Série de vidéos sur les démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons voir que le carré d'un nombre impair est toujours un nombre impair. Pour cela, nous allons d'abord émettre une conjecture, ensuite nous amènerons une définition rigoureuse des nombres pairs et impairs qui nous permettront, enfin, de bâtir véritablement la démonstration. Alors, commençons par la conjecture de la propriété. Prenons un nombre impair au hasard, 3 par exemple, et levons-le au carré, on obtient 9 qui reste un nombre impair. On vérifie à travers ce premier exemple que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. On peut tester avec 7 qui est encore impair, qui donne, élevé au carré 49 qui reste impair, de même pour le carré de 9, 81, ou le carré de 13 qui vaut 169. A travers ces 4 exemples, on voit que 4 fois de suite, le carré d'un nombre impair donne encore un nombre impair. Nous n'avons rien prouvé en énumérant ces 4 exemples. Il est impossible de généraliser à partir d'un certain nombre d'exemples une propriété. Cela permet simplement de se conforter que cette propriété semble cohérente, mais pour le prouver, il va nous falloir bâtir une démonstration. Pour pouvoir bâtir la démonstration, il nous faut bien définir ce qu'est un nombre pair et un nombre impair. 16, par exemple, est bien clairement un nombre pair, car c'est un multiple de 2. On peut pousser cette définition en disant qu'il existe un entier k tel que 16 est égal à 2 fois k, et ici, k est égal à 8. Cela sera la caractéristique d'un nombre pair. Inversement, 17, lui, n'est pas un nombre pair, car il n'est pas un multiple de 2. En effet, 16 est égal à 2 fois 8, 18 est égal à 2 fois 9, et bien, il n'existe pas d'entier k tel que 17 est égal à 2 fois k. Par contre, on peut écrire 17 est égal à 2 fois 8 plus 1, c'est-à-dire qu'on a trouvé un entier k tel que 17 est égal à 2 fois k plus 1. Pour généraliser ce que nous venons d'observer, un entier n est impair, si et seulement si, il existe un entier k tel que n est égal à 2 fois k plus 1. J'insiste sur cette propriété, car elle va dans les deux sens, c'est-à-dire que si j'ai un entier qui est impair, alors, on pourra trouver un entier k tel que n est égal à 2 fois k plus 1, mais la propriété, ça l'est réciproque, c'est-à-dire que si j'ai un entier qui s'écrit n est égal à 2 fois k plus 1 avec k entier, alors cet entier-là sera impair. Retenez bien cette histoire de réciprocité, cela nous sera utile dans la démonstration qui va venir. La troisième partie de cette vidéo consiste maintenant à nous attaquer à la démonstration véritablement, démontrer que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Nous allons procéder en trois étapes dans cette démonstration. On va d'abord prendre un nombre impair, on va l'élever au carré, et il suffira de prouver ensuite que le carré de ce nombre obtenu est encore un nombre impair. Alors allons-y, prenons un nombre impair, appelons-le n par exemple, et ce que nous venons de voir, c'est qu'on sait qu'il existe nécessairement un entier k tel que n est égal à 2 fois k plus 1, c'est la définition dont nous venons de discuter. On va élever ce nombre-là au carré, on va donc calculer n au carré, qui revient à calculer le carré de 2 fois k plus 1. Alors procédons à ce calcul, le carré de 2k plus 1, et bien ça il s'agit de développer une identité remarquable. On reconnaît petit a qui jouera le rôle de 2k, petit b qui jouera le rôle de 1, et c'est l'identité remarquable, le carré de a plus b, que vous devez connaître, qui s'écrit a carré plus 2ab plus b carré. Si on applique cette identité remarquable au calcul en question, et bien cela me donne le carré de 2k, 4k au carré, plus 2 fois 2k fois 1, 4k, plus le carré de 1, 1. On vient de prouver que n au carré est égal à 4k carré plus 4k plus 1. Petit point sur l'étape de notre démonstration, on était parti d'un nombre impair, on vient de l'élever au carré, on obtient cette quantité, il nous faut maintenant prouver que la quantité obtenue est encore un nombre impair. Il faut donc prouver que 4k carré plus 4k plus 1 est un nombre impair. C'est-à-dire, et c'est la réciproque de la propriété dont nous avons parlé tout à l'heure, il faudrait prouver qu'il existe un entier, appelons le Q par exemple, tel que 4k carré plus 4k plus 1 est égal à 2 fois Q plus 1. Alors partons de cette quantité, 4k carré plus 4k plus 1, on est déjà content d'avoir le plus 1 à droite, puisque pour prouver qu'il va se mettre sur la forme 2 fois Q plus 1, le plus 1 est déjà en place. Il nous faut donc maintenant prouver que la quantité qui est entourée à gauche peut se mettre sous la forme 2 fois un nombre entier. Et en fait, par une petite factorisation évidente par 2, on peut écrire 4k carré plus 4k sous la forme 2 facteur de 2k carré plus 2k. Et là, cette quantité, on peut bien du coup l'appeler 2 fois Q plus 1, à condition d'appeler Q le nombre 2k carré plus 2k. Et évidemment, le nombre Q qui s'écrit comme ça est clairement un nombre entier, puisque c'est une somme de nombre entier. Là, on vient de montrer que la quantité 4k carré plus 4k plus 1 s'écrit sous la forme 2Q plus 1 avec Q entier. Clairement, ce nombre-là est un nombre impair. Mais ce nombre-là était exactement égal à n carré, c'est comme ça que nous l'avons trouvé. Donc on vient de prouver que n carré est un nombre impair. Récapitulatif, on est parti d'un nombre impair, n, on l'a élevé au carré, et on a prouvé que le carré était un nombre impair. Bref, on vient de prouver que le carré d'un nombre impair est nécessairement un nombre impair.